et coucou j'espère que vous allez bien, bah écoutez je vais vous dire bon, allez on y va, donc on va regarder pour qu'elle est nouvelle, les messages que l'on nous donne pour toi, allez on va, on va brasser trois fois, on te conseille d'éviter, d'accepter des cadeaux, oui, mis à part vraiment, je sais pas, ton père, les cadeaux de ton père, si tu as ton père, tu parles en général, parce que si vous savez combien on est d'humains en France, la France, rien qu'en France, combien il y a d'humains, ne serait-ce qu'en France, en Corse, les dom-tômes françaises, et après bien entendu, bon, il peut y avoir aussi, comment on appelle ça, oh là là, je l'ai sur le bout de la langue, des pays qui sont pas français, mais qui comprennent le français, il y en a beaucoup, bah dans la généralité, mis à part les hommes et les femmes, vraiment, que tu connais depuis longtemps, n'acceptes rien, non, venant d'eux, on te le dit, si c'est ton chéri, mais que ça fait longtemps, c'est un moment que tu, c'est-à-dire, si tu ne vis pas avec lui, évite les présents, ces présents, c'est malheureux messieurs, évite les présents de ton chéri, conseil, les amis, alors parlons-en des amis, les cadeaux de tes amis, évite, que ça soit des amis qui sont déjà rentrés chez toi, évite les cadeaux, de les accepter, c'est un conseil, ah, de l'au-delà, mais, par exemple, des amis sur les réseaux, qui te font des cadeaux, des cadeaux, par voie postale, évite, ne les accepte pas, non, non, parce que, le problème, c'est que les gens, c'est des vrais, girouettes, et après, ils viennent vous reprocher, de vous avoir fait des cadeaux, mais, vous ne leur avez rien demandé, vous ne leur demanderez rien, mais après, vous la voient dans la gueule, tôt ou tard, ah, mais, écoutez, n'acceptez pas, c'est-à-dire, mis à part, si ça fait, écoute, tant que tu ne vis pas avec un mec, n'accepte pas ces cadeaux, les amis, dans la vraie vie, ceux qui viennent chez toi, n'acceptent pas de cadeaux, tu te démerdes comme tu veux, mais tu n'acceptes pas les cadeaux, non, mais c'est un conseil, les amis sur les réseaux, s'ils vous font des cadeaux, qu'ils vous envoient chez vous, ne les acceptez pas, n'acceptez plus rien, moi, je vous le dis, parce qu'après, selon, comment, il y a des choses qui, brillent dans la vie, ils vous reprochent, les cadeaux qu'ils vous ont fait, alors que vous leur demandez rien, moi, je vous le dis, c'est eux qui veulent vous faire des cadeaux, et ensuite, ils vous reprochent, les cadeaux qu'ils vous ont fait, qu'ils vont vous faire, qu'ils vous ont fait, ah, mais les gens, ça ne va pas dans leur tête, alors que vous leur demandez rien, ok, moi, je vous le dis, n'acceptez rien de personne, décliné, essayez de leur dire, non, désolé, je n'ai pas de cadeau, tu veux te faire un cadeau, tu es une femme, ah bah, tu te le fais, tu ne peux pas te le faire, ah bah, tu ne te le fais pas, n'acceptez rien, parce que les gens, célébris, c'est-à-dire, ils vous font des offrandes, et après, ils vous reprochent, ce qu'ils vous ont offert, n'acceptez plus rien des gens, ah bah, écoutez, tu veux t'acheter, je ne sais pas, une robe, bah, tu te la payes, tu veux t'acheter un sac, tu te le payes, tu veux t'acheter, je ne sais pas, oh écoutez, tu veux t'acheter des fringues, tu te les payes, tu veux t'offrir des sous-vêtements, tu te les payes, ok, peu importe ce que c'est, n'acceptez pas de cadeau, parce qu'après, les gens, ils vous font des cadeaux, et après, ah bah si, ils vous crachent dessus, si, parce qu'ils vous ont fait des cadeaux, mais, pour quelle raison, ils vous reprocheraient, de vous avoir fait des cadeaux, alors, si c'est un amour, par exemple, oui, un mec, des mecs, c'est soit parce que, vous avez deux possibilités, soit parce que, il ne sait rien passer entre vous, mais, qu'ils auraient voulu, qu'il se passe quelque chose, ah, 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 c'est, n'accepter rien, c'est-à-dire, les femmes, n'accepter rien des mecs, non, tant que vous ne vivez pas avec, n'accepte, parce que, les mecs, pas tous, il y en a pour appâter les femmes, c'est, ils vous disent, par exemple, ah bah t'es, ah bah je sais pas, c'est quand tu as ton anniversaire, anniversaire, noël, saint valentine, ah bah t'es, je vais t'acheter ça, je vais t'acheter ci, mais, il y en a, il ne s'est rien passé avec, non, n'acceptez pas, écoutez, les mecs sont pourris de la molle et pignard, ah bah, c'est, c'est, je vous dis, les mecs, pas tous, évidemment, ah, mais comme c'est très difficile, à savoir, les, c'est-à-dire, par exemple, un des mecs, c'est très difficile à dire, qui, par exemple, vous portent un intérêt, ben, où ils veulent, des rencarts avec vous, et, ils pensent que, qu'on peut acheter, nana, on vient à la plaine, on va essayer, et des occasions, il y en a tellement, Noël, anniversaire, saint valentine, il y en a plein comme ça, il y en a plus que l'on croit, c'est-à-dire, qu'ils pensent qu'on peut acheter les femmes, c'est, en leur faisant des cadeaux, mais, il s'est strictement, rien passé avec ces gars, mais, mais, ils auraient voulu, ils auraient bien aimé, ou ils vont vouloir, alors, ils essayent de vous acheter, c'est, en vous faisant des cadeaux, c'est, ou alors, en vous disant, que vous êtes super belle, ou, qu'ils n'ont jamais vu, de leur vie, je ne sais pas, un si beau visage, ou, des yeux, vous avez des yeux, hypnoptiques, bon, alors, au début, ils ne vont pas parler de sexe, évidemment, non, quand même pas, quoi que, pour les plus dégueulasses, bon, mais, en règle générale, ils essayent, pour vous brancher, de vous flatter, sur votre physique, il y en a, c'est que le physique, il y en a, plus, physique, et d'autres, plus, essayez de vous acheter, avec du matériel, oh là là, il y a tellement d'occasions, Noël, je répète, la Noël, les anniversaires, les Saint-Valentain, mais vous n'êtes même pas avec les mecs, Noël, Saint-Valentain, etc., puissent vous complimenter, sur votre physique, ah ben, vous savez, mon Dieu, les mecs, voilà, c'est que le physique, ah ben, parce que, il y en a, c'est des gros radins, mais bon, après, c'est vrai que, quand tu es pas en couple avec une nana, non, tu ne lui offres rien, mais il y en a, si, parce qu'il croit, il y en a, que les nanas sont à vendre, et que si, par exemple, tu leur fais des cadeaux, oui, avant même d'être en couple avec, tu vas accepter, si, de les rencontrer, mon Dieu, jamais de la vie, il peut en avoir, mais, il y a des femmes, tu ne les achètes pas, non, ni en les complimentant, sur leur physique, mon Dieu, ni, en leur achetant des choses, non, et que, certaines femmes, si, elles discutent, avec un mec, ah ben, c'est que, ah ben, c'est qu'elles ont envie de parler, avec vous, que ça soit, eux ou 15, ah ben, tant que, excusez-moi, tout dépend, tant que, il n'y a pas, de rapprochement, ben, comment vous dire, c'est-à-dire, même si c'est, à distance, tant que, ben, on ne s'est pas dit, les mots magiques, c'est-à-dire, je t'aime, tu me manques, voilà, toutes ces conneries, bien que, tant que, les êtres humains, se disent, toutes les minutes, toutes les minutes, de la journée, de la nuit, on fait ce qu'on veut, ah si, ben si, tant que, il n'y a aucun, rapprochement, même virtuel, c'est-à-dire, ben, je ne sais pas, écoutez, il y en a, ils se mettent, d'abord, en couple, sur les réseaux, donc, du coup, ils sont ensemble, virtuellement, bon, ben, tant que, ah ben non, qu'est-ce qu'on veut, ah ben si, tant que, des nanas, ne sont pas, en couple, ah, mettons, d'abord, sur les réseaux, parce que, les rencontres, c'est beaucoup d'avance, sur les réseaux, maintenant, oh putain, ça se perd, hein, les rencontres dehors, bonjour, mademoiselle, vous êtes charmante, vous voulez, venir, boire un café, avec moi, putain, mais ça, il n'y en a plus beaucoup, non, qui ose vous accoster, comme ça, en ville, ah ben, excusez-moi, non, non, presque tu, les mecs comme ça, par exemple, moi, par exemple, ok, ben, je surfermer course, je mange, je m'alimente, ok, je m'alimente, voilà, je mange, je bois, comme tout le monde, comme tous les autres humains, parce que, bon, c'est vrai qu'à une ancienne époque, je pense que ça a été surtout entre 2017 et le premier confinement, avant un peu le premier confinement, si, ben, on me demandait, j'étais quoi, ah, mais si, ah, si vous saviez, si, on me demandait, t'es humaine, toi, t'es humaine, toi, ou t'es une reptilienne, maintenant, ah ben, quand j'y repense, ça me fait sourire, ah, 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 ben, si, on me disait, t'es humaine, toi, t'es humaine, toi, ou t'es, une reptilienne, un lézard, un serpent, c'est, ou alors, c'était, t'es un ange, non, oui, 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 j'ai entendu, c'est là, t'es un ange, non, t'es un ange terrestre, si, c'est là aussi, j'ai entendu, ou alors, j'ai, t'es, t'es une, attendez, parce qu'ils avaient la façon de le dire, mais c'était ça, oui, donc, ah, ben, de 2017, euh, jusqu'au premier confinement, vous vous rappelez du premier confinement, ouais, ben, moi, je me rappelle bien, ah, là, j'ai jamais, ah, ben, j'oublierai jamais le premier confinement, ah, là, ben, ça va rester dans mes mémoires internes, le premier confinement, moi, je vous prie de croire, alors, de 2017, au premier confinement, c'était, t'es, t'es un ange, toi, non, alors, il y en a, c'était, t'es un ange terrestre, euh, t'es une reptilienne, t'es un serpent, c'est, euh, ou alors, c'était, euh, tu es, t'as la peau humaine, mais, euh, en dessous, t'es un serpent, une alien, une reptilienne, c'est, mais c'est, alors, bon, vous savez, moi, je suis pas du, pas, je sais très, très bien, qui sont ces personnes, oh là là, qui me disaient, euh, que j'étais une reptilienne, un serpent, une reptilienne, ou une femme à l'apparence humaine, mais reptilienne, mais si, je sais qui c'est, oh que si, n'inquiétez pas, mais je sais exactement qui sont ces personnes, ah mais c'est, ah mais, ah mais, je vous jure, je sais qui c'est, ah mais je sais les prénoms aussi, je vous dis, que je sais les prénoms, les prénoms, les noms, c'est, je sais qui sont ces personnes, ah que c'est, d'ailleurs, ont ingréné, d'autres personnes du même style, c'est, et je sais, ah mais je sais qui sont, ah, toutes ces femmes, ah mais si, je sais qui elles sont, je sais leur prénom, c'est, leur prénom, ou leur prénom, ou leur pseudo, en fin de l'époque, ah mais, je ne l'abaisante pas, et je sais qui sont, toutes ces femmes, ah mais si, toutes, ah mais si, qui en ont ingréné, d'autres, et je sais qui sont, toutes ces femmes, mais, ah mais si, elles ont endocriné des mecs, mais, mais les mecs aussi, je sais, tous, tous, autant qu'ils sont, alors, certains, c'est que des pseudos, mais je sais qui c'est, d'autres, les prénoms, les prénoms, et autant les mecs, les nanas, je sais, c'est, ah, ne me demandez pas comment je sais, maintenant je sais, autant qu'ils sont, de 2017, au premier confinement, bon bah, bref, autant qu'ils sont, vous savez, ça me fait rire, parce que je suis une humaine, comme les autres, si, de chair, de sang, si, de boyau, enfin, il est quelqu'un, mais, ces mecs et ces nanas, je dirais, d'avoir en priorité des nanas, mais, c'est pauvre d'elle, mais si, elle voulait rester entre elles, ces nanas, ah bah, elle est, ah bah, elle est première, les nouveaux-nés, mais c'est ce début des nouveaux-nés, non, bref, pauvre femme, que vous êtes, vous êtes vraiment des pauvres femmes, sérieux, vous avez pas honte, mais vous savez, que, tout le mal, que vous avez fait, vous allez le payer, ah mais y'en a, elles l'ont payé, ah merde, c'est vrai, mais si, elles l'ont payé largement, elles ont fait des alliances, diaboliques, mais c'est, entre femmes, ça va, c'est des démons, ah mais, vous allez rigoler, mais je sais tous les pseudos, de ces femmes, pseudos, ou, leur véritable prénom, et tout, et pourtant, normalement, je devrais pas le savoir, ah bah je le sais, alors me demandez pas, comment je le sais, je sais, ah, il y a même des mecs, qui se sont fait endocriner, mais, séduire, voyez par ces, ah bah c'est reptilienne, en fait, ah bah non, parce que moi quand même, écoutez, je vais vous avouer, ah mais maintenant, avec le recul, ça me fait rire, attendez, ah bah là, certaines, c'était un ange, d'autres, c'était de chez une reptilienne, ah bah oui, bah bah bah, mais, ah bah, je vous le dis, je suis fait comme vous, ah bah, tous les matins, je me lève, si ça intéresse, ah bah tous les matins, je me lève, ah, moi c'est café, sans sucre, je déteste, ah bah écoutez, parce que y'en, ça les intéresse, je déteste le café avec le sucre, donc, ah bah pour mes écœurs, on sait jamais, je pense pas que vous m'accueillerez un jour chez vous, puisque bon, ah vous pouvez pas m'encadrer, et bon c'est pas grave, parce que c'est vrai que, on ne peut pas aimer tout le monde, ah c'est vrai que je comprenais pas, je me disais putain, ah mais qu'est-ce que j'ai fait à ces gens, mais rien, non j'ai rien fait, mais bon, on sait jamais, si un jour je passe dans votre région, bon je pense pas à que, allez m'accueillir à bras ouverts, ni à moi, ni à mes vips, mais bon, on vous le dit, je kiffe le café, sans sucre, ouais, non, alors écoutez, ça n'a rien à voir, c'est pas par rapport au poids, non, 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 j'ai rien à foutre, on est comme on est, je m'accepte, oui, je m'accepte tel que je suis, d'ailleurs je me suis toujours accepté, hum, ouais, ouais, ah bon, c'est vrai que j'ai vieilli, parce que bon, les années, oui, on dirait pas, mais bon, en 2017, et on est en 2023, les années passent vite, donc ouais, j'ai vieilli, ouais, ouais, j'ai vieilli, comme toutes mes hackers, femmes, évidemment, parce que je suis humaine, et pas, un démon, caché, excusez-moi, moi j'ai un chat dans la gorge, c'est mes allergies, j'y peux rien, bon, si ça déplaît, on va passer sur une autre chaîne, je suis vraiment désolé, voilà, on fait ce qu'on peut, avec ces allergies, voilà, mais, bon, ben, je suis comme vous, oui, je, j'ai pas de lentilles de contact, et de tout, des oeufs de reptilienne, non, non, c'est mes yeux, j'ai pas de lentilles, voilà, vous pouvez aussi gratter, gratter ma peau, à me faire saigner, vous verrez que j'ai du sang rouge, parce que c'est vrai qu'à une époque, oui, ah ben, on disait que j'étais une reptilienne, ouais, ou une alien, ou plus s'est-je, non, 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 je, ah ben moi, ah oui, je suis inhumaine, bon, voilà, bon, après, oui, bon, après, ça s'est arrêté, ils sont passés, ah ben, ils sont passés à autre chose, ah ben, le harcèlement, oui, le harcèlement, ah ben, les mêmes, oui, les mêmes, les mêmes nanas, oui, avec des faux comptes, maintenant, ah ben, pour pas qu'on les reconnaisse, ça va pas ou quoi ? Ah ben, avec leur vrai prénom, leur vrai nom, vous déconnez ou quoi ? Ben, les autres, on récapit, les auraient vus, ah ben, vu les prénoms, et, mon dieu, vous avez vu qui c'était ? Ça va pas ? Ils ont dit, mon dieu, mais c'est, mon dieu, mais c'est pas vrai, c'est elles qui, ah non, elles sont discrètes, elles ont été toujours très discrètes, si, quand même, oh, quand même, faut pas déconner, ah, les amis, oh, mes abonnés, quand même, oh, la discrétion, ah, on est discrets, écoutez, elles seraient venues avec leur vrai pseudo, hein, même mes anciennes abonnées, oh, auraient pris peur, en voyant, si, en voyant, hein, qui étaient les nanas qui faisaient ça, oh, mon dieu, ah ben, ah ben, il y en avait beaucoup qui étaient dans le même domaine que moi, ah ben, toutes, ah ben, toutes mes anciennes abonnées, ce seraient des abonnées, non, ben, il faut la discrétion, vous comprenez, ici, c'est-à-dire, mais si, c'est-à-dire que des anciennes, on va dire, ennemis à moi, et moi, pour moi, c'est des ennemis, c'est pas mes amis, c'est pas des consoeurs, ça, on s'amuse, à s'amuser, déjà, en 2017, 2017, 2018, alors, moi, pour moi, perso, après, j'ai d'autres, des consoeurs, moi, il y en a d'autres, les pauvres, perso, moi, ça a duré de 2017, au premier confinement, ouais, ah ben si, ah ben si, que des nanas dans le même domaine que moi, ah si, d'ailleurs, ben écoutez, ils avaient des faux pseudos, si je m'en rappelle bien, il y en avait une, elle se prenait pour Dieu, Dieu le maire, ouais, sur Youtube, ah ben, c'était la seule qui était connectée, ah ben, elle est déconnectée maintenant, ah ben, complètement déconnectée, je sais pas, ah ben, beaucoup déconnectée, hein, elle, eh ben, une, elle a pactisé avec les diables, ah, ils ont fait des pactes diaboliques, ces nanas, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, moi, dès que je suis arrivé sur Facebook, j'ai gêné, ah, de suite, assez rapidement, ah ben, j'ai gêné véritablement quand j'ai mis auto-entreprise ah mon dieu alors là mon dieu ah bah si déjà sur facebook je gênais première moins d'un an j'ai fait ma chaîne youtube ah bah là j'ai encore gêné je gênais partout moi bon moi ça a duré de 2017 au premier confinement ouais ah putain j'oublierai jamais cette date ah là là il est ancré il y en a c'est d'autres trucs mais moi ah le premier confinement j'oublierai jamais, non non j'oublierai jamais non, non, ah non quoi que avec l'âge ah si parce que vous savez comme je suis humaine comme vous mais conserve un ennemi ah ah on oublie des choses heureusement ouais heureusement ah bah il y a beaucoup de choses que j'ai oublié moi de ma vie et heureusement heureusement ah bah vous savez avec les années comme je suis humaine comme vous ah bah il y a des choses qu'on oublie ah bah j'espère que que celles qui sont très hautaines très supérieures ça va bah si hein c'est qu'on oublie bah si bah par exemple moi je m'en rappelle plus de mes ah non presque plus ah bah les 10 premières années de ma vie ah bah il y a beaucoup de choses que j'ai oublié mais si heureusement je dis pas mais si on peut pas ça y est je suis devenu fou il y a tout bien c'est peu comme les ordinateurs donc j'ai 49 ans par la grâce de dieu bah pas ah bah pas par la ah non pas par non pas grâce à eux par la grâce de dieu ah bah du coup il y a beaucoup de choses excusez moi ces allergies c'est infernal ah bah les 10 premières années de ma vie il y a beaucoup de choses que j'ai oublié ah c'est ah bah c'est mais bon c'est que j'ai oublié complètement mais pas tout non il y a des choses très précises que j'oublierai pas mais bon mais ça va finir par ah si j'oublie obligé vous ne pouvez pas par exemple selon quel âge vous avez les nanas par exemple celles qui ont allez 49 ans comme moi bah il y a beaucoup de choses que ah bah non de vos premières années de vie que vous ne devez plus vous rappeler c'est obligé sinon vous n'êtes fou c'est comme combien il y a de mecs et de nanas qui se rappellent par exemple de leurs premières 5 de leurs 5 premières années de vie je serais curieuse de le savoir mais ces premières années de tes 1 an à 5 ans que ça soit des mecs ou des nanas bah il y en a beaucoup qui ont tout oublié obligé en tout cas les gens qui ont le même âge que moi il y a de grandes chances que les de tes 1 an à 5 ans tu as pratiquement oublié des tas de choses c'est obligé ah bah on devient fou c'est pas possible trop de choses à stocker dans les cerveaux moi par exemple beaucoup de choses je sais pas moi j'ai vécu dans deux vies là en étant jeune bon jeune 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 bah concernant la première ville jeune 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 bah il y a des temps je me rappelle plus complètement oublié c'est j'en ai plus aucun souvenir mais c'est normal ah si c'est tout à fait normal me dis l'au delà comme tout le monde j'ai eu un père une mère j'ai vécu dans une première ville je faisais des choses bah si bah je m'en rappelle plus je m'en rappelle pas de ma première année de vie un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans pratiquer non j'ai tout oublié moi moi je m'en rappelle plus non tout 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 c'est enfin c'est on dirait que j'ai eu un Alzheimer de c'est de les cinq premières années de vie je m'en rappelle plus non j'ai tout oublié en gros presque tout je m'en rappelle plus par exemple j'avais une grand-mère bon bah je m'en rappelle plus par exemple quand j'allais aux courses avec plein de choses ouais j'ai des vagues de souvenirs mais je sais pas comment vous expliquer je oui j'allais aux courses avec ma grand-mère que ça soit où on habite où elle habitait ouais j'allais des fois avec elle mais je sais pas comment vous expliquer mais c'est fou ah bah elle allait chez l'épicier ou c'est fou c'est très très fou pour moi ou des fois j'allais par exemple je sais pas dans des grandes surfaces avec elle où on habitait ouais il y avait des grands commerces ouais une personne de moi de ma famille venait nous chercher c'est très fou on sait c'est c'est un truc de fou mais j'en ai un bac de souvenirs ouais mais très très fou mais c'est normal ah bah ça j'aime je suis sûr on me dit que des tas de nanas c'est comme moi après j'ai eu une emphase comme tout le monde ouais les gouttes les blablabla c'est très très fou je me parle pas par contre je les reverrai aujourd'hui ah bah je les reconnais écoutez moi je suis corse je vais en Corse c'est bien mais toi c'est des années que je peux aller je vais par exemple dans la région mon grand-père bon du côté de ma grand-mère non où elle était je suis jamais allé mais du côté de mon grand-père il y en a ils sont encore bien vivants il y en a d'ailleurs ils sont de la même génération que moi ah bah ils ont vieilli je vais les reconnaître écoutez et il y en a je les ai vus je devais avoir 10 ans enfin de mes 1 ans jusqu'à mes 10 ans ouais 1 an jusqu'à mes 10 ans à peu près max allait 12 ans il y avait des cousins et des cousines ah bah si ah bah là-bas on est tous cousins cousines ah si en Corse ah on est tous cousins cousines si ah si moi écoutez j'avais en Corse je dis le nom le nom de mes grands-parents ah bah viens à la maison viens à la maison c'est messieurs ah oui est-ce que on est tous cousines cousines là-bas ah bah oui j'arrive je vais dans où mon grand-père son village oh putain c'est-à-dire qu'on est tous là-bas c'est-à-dire qu'on est tous là-bas ben cousine cousine oh putain ah là c'est oh putain tchee 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 la petite fille ah ah monsieur machin oh putain viens à la maison allez tu dors à la maison tu dors à la maison ah non tu me vexes écoute tu dors à la maison tu imagines à la maison écoute tu es comme ma fille moi je vais en Corse ah ah ça n'est pas où je vais ils se connaissent tous allez écoutez je vous dis moi je vais en Corse il suffit que je dise moi allez écoutez moi je vais en Corse il suffit que je dise comment il s'appelle le nom de famille c'est bon je suis donc bien nourri ben il chie ouais à la plupart ah oui en plus ce que t'es bien il y a un avantage c'est que ma grand mère elle était j'ai du mal à me rappeler mais mon grand père il était du nord enfin de la Corse du nord parce qu'il y a le haut et le bas un était du bas et un était du haut partout chez moi je vais où je veux du Corse je suis partout chez moi vous ne me rappelez pas l'enquête du Corse je suis partout je suis partout je suis partout chez moi je vais où je veux quand l'autre ah oui les pots de vin elle n'est plus une toute ah non parce que là-bas si tu vas à Corse je ne dis pas comme comme ils vous regardent pas tous mais c'est surtout les anciens les anciens les anciens 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 très anciens alors quand j'y allais il me faisait peur quand j'étais petite fille quand j'étais petite bien sûr je n'étais pas grave et quand j'allais au village elle me faisait peur on aurait dit et alors elles sont toutes décédées toutes décédées tu parles c'est toutes et elle me faisait peur parce qu'il n'y avait que des villas c'est que des villas au village et ouais il me mêle et elles étaient derrière les fenêtres et avec une cuillère sur la tête souvent à bière noire elles étaient toutes veuves déjà elles étaient très âgées et elles me faisaient peur je vous dis on aurait dit des sortières ah si pas à leur âme jamais je me faisais flipper il y avait aussi Dunjuan 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 il avait un truc comme ça Dunjuan Dunjuan oh putain lui aussi il me faisait peur c'est ah il n'était pas méchant mais paix à son âme non lui aussi il n'est plus là il n'avait pas toute sa tête le pauvre non il n'avait pas toute sa tête mais il n'était pas méchant non il n'était pas méchant mais moi il me faisait flipper pareil j'avais 10 ans 11 ans c'était beau un peu les années les filles le vies moi il me faisait flipper c'était un homme mais là il n'avait pas sa tête le char mais moi il me faisait il me faisait flipper parce que la dernière fois qu'il me voyait il me parlait moi c'était une petite fille il me faisait peur et je partais en courant enfin pas en courant pas en courant parce que je me disais si je cours autant il va courir il va m'attraper il me faisait peur du coup bon voilà mais tout ça pour vous dire que que je ne sais pas c'est à dire entre nous on se reconnait entre nous on se reconnait parce que par exemple en Corse il y en a beaucoup pour eux la Corse c'est la Corse c'est une île hein ah bah du coup c'est pas pareil c'est pas pareil c'est la Corse c'est la Corse bienvenue chez nous mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous n'oubliez pas que vous êtes en vacances que vous êtes des touristes donc vous comptez reste longtemps un week-end ça va c'est bien combien de temps et un jour ça va profitez bien de votre votre séjour chez nous mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous mais c'est ça en vérité combien vous restez un mois complet c'est bien c'est bien c'est bien profitez bien de la région les Calanques ouais la mer ouais 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 mais attention quand même ne vous aventurez pas trop loin attention ah les routes ouais attention aux routes ah bah il y a beaucoup de virages vous allez où oh mon dieu vous avez un 4x4 vous savez les conduits parce que bon vous connaissez les femmes ouais les femmes du continent ouais ouais mais faut savoir lire entre les lignes oui mais les mecs en Corse bah les nanas du continent si elles y vont seuls vous êtes sûrs que ça va aller vous êtes sûr que vous allez y arriver je sais pas je vous sens mal hein quand même vous voulez pas que je vous accompagne vous voulez pas que je vienne avec vous non parce que les routes elles sont dangereuses hein ah écoutez ah vous savez qu'en juillet ouais mais ici vous êtes vous êtes pas vous êtes pas au vuport hein vous êtes en Corse hein ah écoutez vous irez les routes elles sont pas pareilles hein mais bon je suis marreur je vais pas mettre tes doutes de compétence de ton permis qu'il y a passé en France hein ouais 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 ben j'espère que je vais vous revoir hein ouais écoutez écoutez je vous jure qu'il y a des mecs en Corse ah des nanas quand elles y vont seuls je rigole pas ou alors des fois c'est des coups oui mais oh putain je tue les bois eux là oh putain c'est des touristes ça ah ben ça se voit ah ben je sais pas ben pour moi c'est pas des Corses hein écoute on regarde rien que leur rien que leur visage on les recounit hein c'est pas des Corses non oui mais écoutez je vous le dis écoutez ils les reconnaissent ah ben je peux pas vous dire les Corses ben par exemple des Corses de France parce que pour eux c'est pas pareil c'est la Cors il y a la mer c'est pas la France vous comprenez rien écoutez vous comprenez pas il y a la mer qui se part oh pour aller en Corse forcément pas français on est Corse avant tout ah ouais mais je rigole pas mais s'ils te disent ça mettons non on est pas français nous on est Corse écoutez je vous dis il y a la mer vous venez en bateau vous venez en bateau ou en avion on est Corse on est pas français nous il faut pas les contrarier hein 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 si tu vas dire par exemple à un Corse quand tu vas en Corse qu'il est français tu vas voir ce qu'il va te répondre hein bah essayez il y en a ils ont essayé donc écoutez il y en a ils s'en rappellent encore hein ah mais c'est va dire à une Corse ah bah écoutez surtout à ceux qui viennent là-bas qui sont français bah écoutez hein c'est comme si tu dis à une Corse qu'il est italien hein ou inversement que tu dis par exemple à une Corse qu'il est italien ou à une italienne qu'il est Corse tu vas voir écoutez essayez toujours essayez mais il y en a ils ont essayé mais ça rappelle encore enfin ceux qui sont encore eh bah ça n'est pas les âges hein mais je vous garantis ne vous amusez jamais écoutez ils sont très susceptibles les Corses en Corse très susceptibles ah bah aller passer un week-end en Corse et faire une réflexion en Corse vas-y ah bah que ce soit à des nanas ou à des mecs en Corse tu vas chez eux ah non parce que tu vas chez eux en Corse tu leur fais une une réflexion ou sur eux personnellement ou à sur un amour de leur famille ou à sur des gens qu'ils aiment grave que ça soit en Corse ou en France tu vas t'en rappeler oh mon Dieu ah si tu le sens pas c'est un ah bah ils te loupent pas les Corses ben en Corse et fais une réflexion une blague à la com à une Corse ah je sais pas fais une réflexion à la com à une Corse en Corse ouais en Corse tu vas voir ah bah tu vas bien comprendre que ça les fait pas rire ah bah écoutez c'est la vérité ouais et puis alors ils ont une façon de vous regarder ah et puis je sais pas ils salent de l'écorce ah elle a des nôtres ça va c'est bon bah je sais pas on dirait qu'ils ont un détecteur ah bah même les Corses en France les Corses ah non parce que je vous dis pour les Corses euh pour les Corses qui vivent en Corse ben ils sont pas français non dites à une Corse qu'il est français aller en Corse et vous le dites essayez de le dire sur le ton de la plaisanterie ah ouais sur la plaisanterie autour d'un verre d'un apéro je sais pas tu vas dans un resto par exemple un resto homme ou femme je sais pas comment tu pourrais lui dire ça ah elle est belle la française chez vous ou moi je sais pas qu'est-ce que tu peux lui dire par exemple que la Corse est française je sais pas comment tu peux lui sortir la blague ben tu vas voir ce qu'il va te dire un patron de restaurant homme ou femme en Corse ou dans un café en Corse ou une brasserie en Corse ou un magasin de vêtements en Corse ou de chaussures en Corse enfin voyez tout ce ouais oui quand vous allez vous savez nous les touristes là tu vas voir comment il va te reprendre les deux volets on t'amuse jamais avec un Corse un Corse ah ben c'est chez eux pour eux donc quand vous allez chez eux je vous dis pas un messin alors ils sont très accueillants en général en général ouais ils sont très très accueillants les joueurs de taxi ah ben c'est un peu pareil ah ben si tu tombes sur un chauffeur de taxi corse ah ben fais attention à ce que tu lui dis ah ben ils sont très sous-pôlés en Corse ah ben si tu veux que ton séjour se passe au mieux ah ben aucune réflexion ni sur la Corse ni sur la Corse ni les contes de blague que la Corse est française ou ou putain franchement il est meilleur le figatelle en France ah ben ils en vannent en France figatelle tu connais pas le figatelle il dit putain franchement il est meilleur le figatelle en Marseille oh putain ah ben il va te ah ben il va te répondre à sa manière sur le figatelle par exemple sur le continent ah mais c'est ah ben tu n'auras plus jamais de retourner en Corse ah ils sont très susceptibles les Corses pour la traiter ah ben faut pas critiquer faut pas critiquer ah ben général c'est surtout les sails chauds ah les sails chauds mais ça est chaud faut pas les critiquer ils sont très chauds très impulsifs et ils démarrent au quart de cour il tape sur la tête bon ah mais rigonne pas les anciens non il en reste il en reste ouais mais comme il y a la relève ah oui il y a toujours la relève ah oui les leurs fils leurs filles leur petit-fils ah ben c'est la même acabie ou les chiens font pas les chats si vous voyez ce que je veux dire ah ben faut pas les gaver si tu l'écorce quoique l'écorce les italiens les corse les italiens les siciliens tous les sails chauds ah ils partent au trois quarts ah ouais mais il y en a qui sont les chaux qui pensent qu'ils sont plus chaux que certains sans chaux bah mifiez-vous de l'eau qui dort parce que il y a certains sans chaux autant chez des nanas que des mecs ouais il y en a ils font les beaux vous savez derrière leur écran d'ordinateur ouais vous voyez ce que que je veux dire ouais tu sais avec des codes fake des faux ip ouais non c'est pas des faux ip avec des faux codes tout ça mais putain les yeux dans les yeux il y a des sals chauds qui sont plus sals chauds que vos sals chauds à vous attention ah là là ah ben vous savez il y a des sals chauds qui sont plus chauds que certains sals chauds ah ben il faut se méfier de l'eau qui dort c'est à dire ah ben parce qu'il y en a même ils les menacent si ben il y a des sals chauds ah ouais mais ceux les sals chauds ils menacent des sals chauds mais eux-mêmes c'est des sals chauds mais ils menacent des sals chauds qui sont encore plus chauds qu'eux et que s'ils se voient ces sals chauds dans la rue ah ouais et ben ceux qui font des menaces à des sals chauds qui eux-mêmes sont des sals chauds ils vont se faire démonter parce que les gens ils provoquent ils provoquent un provocteur deux agissateur hum vous vous rappelez de Jean Pascal vous vous rappelez Alastarac ah ben c'était un feteur de merde lui ah oui Alastarac ah il était jeune il était jeune allez bon il s'est calmé ouais ouais il s'est calmé ça s'agit maintenant ah ben maintenant c'est un peu un vieux ah ben ça va il est de ma génération c'est là que c'est JP ah ben putain comment comment il avait traité au soleil hum un plus près un peu plus du soleil hum comment il lui avait manqué de respect à Jennifer oui il y a la première Starac ah là là bon ah ils étaient jeunes voilà Starac la première je pense que c'est la première ou la deuxième ouais j'aimais bien vous aimez hop putain je m'en rappel moi c'est quand même ça m'a gavé ah mais bon il avait le le sein chaud lui ah ben Jennifer elle est quoi au soleil elle est quoi Jennifer elle est course ah ah ben elle est course Jennifer oh non il avait dû se reprendre une putaine de volée le gars oh mais en privé à mon avis putain c'était la merde parce qu'il y avait des caméras partout la Starac dans le château ah mais à mon avis putain n'inquiète pas elle a dû trouver un coin il l'avait traité je sais pas qu'elle lui revenait plus cher qu'une pute il avait dit ça de Jennifer à l'époque de la Staracademy à mon avis elle a dû trouver un petit coin où il y a hors oui hors endroit caméra ah putain elle a dû monter la gueule c'est une corse elle ne passe les corse il y en a corse oh putain je vous dis pas alors lui c'est meilleur je sais pas ne jamais manquer de respect à des sanchos jamais ne jamais insulter des sanchos ne jamais rabaisser un sancho ne jamais insulter un sancho jamais hein ah que ça soit devisue ou avec des faux comptes parce que il y en a ils savent hein c'est il y en a ils savent qui c'est derrière les IP c'est ah ben ils savent pas mais ils savent demandez pas comment ils font ils savent c'est tout c'est c'est comme ça du coup si un jour ils voient là on parle de nananana s'ils voient en vrai ce genre de nanan oh putain en vrai que le hasard fait bien les choses oh putain elles vont les insulter c'est bah c'est vos cases vous savez il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas bah on me dit ça c'est à dire que tôt ou tard les nanas qui se cachent derrière des crans oui donc j'ai là avec des faux IP qui pour moi on on essaye de on parle de nana qui se cachait sous des faux profils et qui ont ont essayé de monter d'autres femmes de les faire enfin de monter d'autres femmes de les prendre de oui qu'elles vous prennent en grippe pas le corona c'est vrai qu'il y a eu le corona en grippe on vous déteste vous allez rire mais ah putain elles ont disparu disparu elles ont 10 paru ah putain je l'ai jamais revu une a disparu pouf elle s'est évaporée dans la nature ah une très précise une nana vous inquiétez pas elle a pas 10 paru non elle a pas disparu cette femme elle se croit maline plus maline que les autres femmes en fin pour moi c'est les femmes sur les réseaux qui ont pour moi changer la la nomination pas la nomination la nomination ok de groupe sur les raisons pas intelligents ah ben elles croient qu'elles sont intelligents elles sont pas non elles sont pas fut fut pauvre chéri celles là elles sont pas fut fut non 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 c'est pas très fut fut non ah et puis concernant par exemple des nanas leur profil privé elles ont juste changé de photo c'est c'est plus c'est leur gueule en photo non elles ont mis un autre mame de leur famille elles sont pas très futurs non plus non on va france ah ben c'est des seins chauds ça ouais ben qu'elles se méfient des autres seins chauds parce que elles ont harcelé des nanas mais les autres elles sont encore plus chauds que celles-là qui je crois qu'elles sont chaudes mais quand je vous parle de chaudes on sait pas dans le sens des braises quand elles ont des rapports sexuels mais non mais moi je vous parle que si un jour il y a des nanas qui se sont fait harceler par ce type de nanas si un jour elles vont dans la vraie vie vous savez que dans la vie il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas oh putain elle va la reconnaître elle va aller direct vers elle c'est elle va avoir peur elle va se carguer de vous mais c'est alors ça c'est que de la vie il n'y a plus les montagnes qui ne se rencontrent pas et qu'on parle de ce genre d'aliens de reptilien qui dans une ancienne époque avec des faux comptes vous traitez de reptilienne c'est ce que je veux dire bon en réalité c'est sur elle les reptiliennes tu vois ouais mais ça m'aime pur c'est ce que je veux dire on ne s'y mélange pas voilà du coup ce genre de nanas a tout changé c'est à dire si elles ont des groupes privés sur les réseaux elles ont tout changé ouais pourquoi faire pour pas que vous vous les retrouviez mais d'autres personnes qui doivent beaucoup vous apprécier pourquoi ? ah bah elles ont dû vous faire des saloperies ah bah c'est obligé dans un domaine de vie et je pense qu'elles ont dû se faire insulter c'est insulter elles ont eu des problèmes si oui des problèmes des épreuves c'est bien fait pour leur gueule ah bah déjà c'est le retour de manivelle en sens ah bah écoutez d'une manière ou d'une autre elles s'en sont prises à vous alors certaines uniquement à vous bah pour les réunissants en famille mec nous n'en a rien à vous deuxième zone géographique pour celles par exemple qui ont des enfants ah bah elles se sont permises de vous harceler à vous et à un de vos enfants après il y a des nanas dans certaines zones des femmes qui ont un garçon grand pour d'autres filles ah il y en a mixité donc ça fait en plus elles vont le mais si ne t'inquiétez pas donc dans d'autres régions non seulement elles vous ont harcelé à vous mais à un ou deux de vos enfants adultes n'inquiétez pas vous savez il y a la justice divine pourquoi vous aurez fait ça ? j'ai plusieurs cas ou cas par cas dans le cas premier elles trouvaient que vous aviez une vie un problème ah oui une vie un peu trop parfaite comparé à la leur un travail un travail mieux qu'elle ah là là si elle travaille mieux que que ces nanas là donc ça a pas plu donc on vous a fait les pires misères pour celles qui ont pas d'enfants mais pour celles qui ont des enfants grand 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 on vous a fait la même chose la même chose à vous et à vos enfants grand ne vous inquiétez pas là où ils veillent au grain mais si ne vous inquiétez pas à chaque chose dans son heure ça fait des vies de merde faut avouer pauvre nana du coup voilà bon du coup certaines mamas se réveillent matin et vous pourriez la vie ah mais ah ouais mais pas avec leurs vrais comptes mais non parce qu'elles sont lâches ah là là tellement lâches vous croyez que ce genre de femme va te dire en pleine figure putain je suis dégoûté je m'en sors pas financièrement même au salaire espèce de connasse tant de suite elles sors tellement mieux que moi jamais de la vie non elles sont fausses et elles deviennent vos meilleurs amis et avec de faux comptes elles vous disent des merde salut nana ah bah vous savez ah mais elles vivent en France ça va de base ouais de base ouais de base et vous savez elles n'ont pas été bien certaines ouais et elles sont retournées se sourcer dans leur pays d'origine ouais ah bah c'est des sanchous ouais ah bah ouais mais des faux culs des grosses faux culs des double faces tu vois ce que je veux dire ouais ouais ah mais des vrais pourris tu vois moi moi hein ah bah tout le monde est comme ça dans les sanchous moi ah bah moi ah bah moi ah bah moi je dis ce que je pense hein ah toujours ça plaît ça plaît ça plaît pas c'est pareil ah mais je m'en fous ouais mais au moins ça s'appelle la franchise eh oui eh oui eh bien vous comprenez ah bah c'est la franchise pas la franchise pas la franchise d'une bagnole hein ou l'arguste non la franchise c'est-à-dire moi je vais pas te dire une chose dans le dos hein non 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 si je pense que tu es une traître je te le dis en face pas non pas dans le dos non 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 pas dans le dos si je pense que tu es une faux cul je te le dis en face pas derrière tu vois non ou pas d'autre non voyons si je pense que tu m'as inventé des vies je vais te le dire dans ta gueule pas derrière dans ma barbe non je te le dis en face les yeux dans les yeux et si ça te plaît ça te plaît si ça te plaît pas c'est la même chose je m'en fous je m'en fous tu vois moi je fais pas les choses en traître j'ai jamais été comme ça tu vois le genre qu'il y a deux espèces hein deux sains chaud vous comprenez bon moi s'il y a quelque chose que j'aime pas chez toi je te le dis ah ça te plaît ça te plaît ça te plaît pas ça te plaît pas moi j'ai toujours été comme ça high cheese tu vois ah mais même même dans ma vie privée ben à déjà dix ans j'étais déjà comme ça c'est d'ailleurs bah j'étais une âme faim vous connaissez les âmes faim bon on me dit toujours que la vérité sort de la boue c'est ça ben moi moi j'ai toujours été comme ça très spontané vous voyez très spontané oui ah bah j'ai eu des trucs ah oui oui ah bah si oui j'ai eu des petites ah ouais bah écoutez vous savez je trouvais des par exemple je voyais quelqu'un de bizarre tiens bizarre comme c'est bizarre alors moi je lui disais ah bah une fois que je me rappelle j'étais dans un bus j'étais à l'adolescence j'étais à l'adolescence il y avait un pervers oui un type très bizarre dans le dans le bus à côté de moi ma grand-mère était assise j'ai regardé j'ai dit arrêtez de me coller arrêtez de me coller qu'est-ce que vous avez à me fixer un mec qu'est-ce que vous avez à me fixer qu'est-ce que vous avez à vous rapprocher de moi dans le bus si j'étais debout ah mais je lui dis en pleine face après c'était le 89 j'ai regardé vous arrêtez de vous rapprocher de moi monsieur qu'est-ce que vous avez à me fixer un jour il se rapprochait de plus en plus de moi et je me rappelle ma grand-mère était assise je vais l'avoir j'ai dit oh mémé en plus je vais l'avoir qui porte j'ai souri je vais l'avoir mémé il y a le monsieur là-bas il n'arrête pas de me fixer et en plus il se rapprochait de plus en plus de moi il me collait c'est et elle m'a dit elle m'a répondu reste à côté de moi ne retourne plus là-bas à côté de ce monsieur je vois on va l'être toujours ah ben je suis sûr que tout le bus l'a entendu à tous les 80 heures j'aurais dû entendre je me dis c'était un pervers ah mais j'avais quoi 12 ans 13 ans si j'avais 49 non non mais sérieux c'était vraiment un pervers je ne lui compte pas ah ben je lui ai dit ce que je pensais toujours été comme ça non écoutez pourquoi je vais me taire pourquoi je me la fermais c'était un pervers c'était un pervers vous vous dites ah si c'était vraiment un pervers je vous jure c'est bizarre mais je n'ai pas changé je suis toujours la beau que j'avais quand j'avais 14 ans 15 ans je suis toujours comme ça ah et j'ai pas changé je n'ai pas changé si j'ai un truc à dire ah ben je vais le dire merci je peux pas m'empêcher alors je vais tourner je vais virer je vais tu vois mais ça va sortir tôt ou tard ça sort c'est plus fort c'est plus fort que moi aime-moi déteste-moi mais surtout ne m'oublie pas teste-moi déteste-moi mais surtout regarde-moi je peux pas ça c'est plus fort que moi je peux pas bah du coup que j'ai un truc à dire trop ou tard ou je le dis de suite que ça soit vie privée ou peu importe ah je peux pas donc si par exemple on me fait quelque chose à moi dans ma vie privée ou à quelqu'un que j'aime ou à quelqu'un que j'ai énormément aimé tôt ou tard tu vas me le payer que ça soit que tu me fais du mal à moi ou à un de mes ancêtres décédé de ma oui de ma ou du côté de mon père ou de ma mère oui qu'on leur qu'on salue leur mémoire c'est bien qu'on s'en prend à moi que j'ai raison pour un membre de ma famille qui est vivant et que je les aime et que tu les salies tôt ou tard tu vas me le payer ah mais je rigole pas c'est à dire on s'en prend à moi que ça soit dans la vie privée ou par rapport à mon travail n'importe quoi à tôt ou tard ou à un de mes ancêtres tu le salis que ça soit homme ou femme tôt ou tard tu me le payeras ou j'ai pas ou à à des êtres par exemple vivants tu salis un de mes ex on est plus ensemble tu vas dire de la merde sur lui tôt ou tard tu vas me le payer tôt ou tard sur ma mère tôt ou tard tu me le payes sur mon père tôt ou tard tu me le payes sur mon frère tôt ou tard tu me le payes sur ma fille tôt ou tard jamais les gens jamais même sur mon lit de mort même sur mon lit de mort vous savez qu'on a toute une date de péremption les gens par exemple qui m'ont fait du mal vraiment du mal sur le bon dieu je peux vous le jurer que si les choses ne se sont pas réglées ah oui à ma faveur avant que je décède peu importe ce que c'est vous savez que dans la vie on a tous des conflits des machins surtout quand c'est pas vrai peu importe ce que c'est ah bah avant de mourir ceux qui seront à côté de moi je leur dirai quoi ah mais je rigole pas je ne passerai pas de l'autre côté ah mais je le dirai c'est à dire que d'une manière ou d'une autre ah bah les gens qui m'ont fait du mal gratuitement ah mais si je n'oublie jamais je suis très rancunien au level moi je suis comme ça ah je peux pas encore que moi je passe pas l'éponge remarquez les chiens ils font pas les chiens bah mon grand-père il était comme ça j'ai pris un nœud de lui mon grand-père ah non mon grand-père ah non mon grand-père si tu lui faisais quelque chose bah moi je me rappelle il y a 30 ans il y a 30 ans il avait eu un petit conflit avec un membre de sa famille pourtant un conflit avec un membre de sa famille à l'époque ils étaient vivants tous les deux il a envoyé un membre de sa famille de sa famille de sa famille c'était son neveu il est monté à la maison son neveu à mon grand-père vous allez rire ils ont une discussion concernant un petit conflit mon grand-père avec quelqu'un de sa famille rien de grave mais quand même quand même son neveu lui dit voilà je viens de la part de telle personne il a dit il m'a dit de te dire ça et il te propose ça mon grand-père le regard les yeux les yeux ah bah ils étaient dans la salle à la magie ouais assise assise sur la table qui était dans la salle à la magie mon grand-père il le regarde et lui dit ah bah tu iras lui dire que c'est rien parce que l'autre il m'a dit de te dire que c'était ça ou rien ouais une proposition mon grand-père il a regardé son neveu il lui a dit bah tu iras lui dire à l'autre que ah bah c'est rien je veux rien et pourtant ah bah normalement il aurait dû les prendre ça aurait été déjà un début de de ce qu'il lui devait sur quelque chose il lui a dit tu iras ah bah c'est comme ça ah bah je veux rien ah bah vous savez qu'ils se sont ah bah ils se sont jamais pu reparler jamais ah bah mon grand-père le mec avec qui ça allait pas ils étaient de la même famille la même famille côté père la même famille et l'autre qui était venu c'était le neveu à mon grand-père ah bah ils se sont plus jamais parlé ah bah après mon grand-père il est décédé en premier non non c'est l'autre qui est décédé en premier mon grand-père vous savez quoi tellement qu'il était encore en colère il est même pas allé à l'enterrement pour vous dire comment il était mon grand-père après malheureusement il a bien fait que mon grand-père est décédé vous savez quoi ils sont enterrés côte à côte ainsi ils doivent avoir je sais pas ah mais vraiment quand je vous dis qu'ils sont enterrés côte à côte qu'ils étaient enterrés côte à côte côte à côte mais de leur vin ils se sont plus jamais parlé non de la même famille alors pour vous dire comment mon grand-père il était mais je crois que j'ai pris ses jeunes non 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 je peux pas mais c'est bon et ben il l'avait trahi trahi et en plus mon grand-père il avait raison on ne voulait pas qu'en plus il tente de la deuxième le jour non hein à son neveu hein je rigolais ou quoi non seulement vraiment mon dos avali le trahi ouais il a même pas le courage de se déplacer il a même pas eu le courage de se déplacer lui pour venir voir mon grand-père ce qui veut dire qu'il avait peur de mon grand-père du coup il avait envoyé son fils ah les bonnes blagues si ce qui veut dire que un mec avait de la même famille que mon grand-père il avait peur de mon grand-père si et que il avait même pas mais il avait peur de mon grand-père imaginez-vous du coup il avait tellement peur de mon grand-père il avait envoyé son le mec avait peur de mon grand-père ils étaient de la même famille mais tellement qu'il avait eu peur de mon grand-père de venir lui parler il avait envoyé son fils courageux le mec pour vous dire je me rappelle de lui c'était J.Brendacier il était comme ça que mon grand-père il était vachement costaud hein ah bah à mon avis il aurait attrapé par la gorge je passe franchement il avait pris pour elle quoi mon grand-père je vous garantis du coup bon même âme de la famille mon grand-père avait envoyé son fils pour venir parler à mon grand-père courageux le mec tellement qu'il avait peur de mon grand-père je me rappelle j'étais à la maison il y a des choses qu'on n'oublie jamais alors c'est vrai que j'ai oublié beaucoup de choses vous voyez mais ça je me rappelle ah bah les cafards c'est pareil bah des nanas comme ça aussi oui ça il chou il chou si on veut ça il chou parce qu'il faut voir vraiment les yeux dans les yeux si c'est aussi ça il chou vous savez comme on dit il faut se méfier d'autres ça il chou et ce qui est terrible c'est qu'ils vous poignardent dans le dos ils disent n'importe quoi de vous dans tous les domaines moi je ouais et ben là on me dit au niveau de certaines nanas ben vos ancêtres sont là très souvent c'est très plus souvent que vous ne le pensez sauf que vous ne les voyez pas non vous les voyez pas pas tout le monde ben moi je les vois pas franchement j'ai pas envie vraiment je me sens pas par exemple de voir mon grand-père il y en a qui peuvent aussi il y en a mais moi j'ai en réalité je ne me verrais pas de voir comme ça ah mon grand-père en face en face vous savez comment ça fait d'années que mon grand-père il est mort ou son père si parce que oui si mais là par exemple je vois je sais pas combien il y en a célibataire libre de tout engagement mais ce que vous ne savez pas c'est que ah ben il y a vos ancêtres qui assez fréquemment vous rendent de visite ah ben sur le lieu de votre vie ouais mais vous ne voyez pas mais eux ils vous voient ah ben ah ben ils vous voient bien ah plutôt bien mais vous les nanas célibataires tout ce qui sont vos ancêtres vous ne les voyez pas mais eux ah ben vous ils vous voient très très bien ah ben tu vas à la salle de bain ah ben ils 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 vont venir dans ta salle de bain ah ben ça arrive il est plein de temps dans la douche bon ils vont pas tirer le rideau hein non 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 parce que ils ben c'est des ancêtres prélieux donc ils respectent votre intimité à vos douches c'est ah ben les gens vous savez dans une ancienne vie et respecter les intimités des autres donc si vous allez dans la douche ah non ils regardent pas à travers la douche non aux toilettes vous faites pipi ben ils peuvent mais au moment mais c'est déjà arrivé plein de fois mais quand ils voient que vous relevez le rabatant hop ils sortent de la salle de bain c'est du vc rigole pas alors si vous êtes seul chez vous ben ils attendent de l'autre côté ici et puis après des fois ils vous observent ils vous regardent juste pour voir si vous allez bien et vous les voyez pas il y en a célibataires c'est après c'est pareil pour des mecs si célibataires pareil pour vos ancêtres mais si d'ailleurs on trouve que des nanas comme des mecs célibataires vous allez de mieux en mieux c'est ben parce que ils sont au courant de votre dernière rupture ils sont au courant de vos dernières ruptures et ça leur fait beaucoup de peine oui concernant les mecs ou les nanas qui vous ont pris pour des cons et ah ben ça leur fait beaucoup de peine et ben ils vous disent qu'ils espèrent que vous allez finir par rencontrer l'homme ou la femme qui vous correspond ils savent que vous n'avez pas de chance mais bon ils vous disent vous allez bien finir par rencontrer un mec de nanas bien ça leur fait beaucoup de peine pour vous après il y en a elles ont des enfants des nanas qui ont des enfants ah oui à la maison c'est une séparation d'autres pire là c'est pareil ils vous disent qu'ils savent que c'est pas facile d'être seul pour ne pas que mère ou père célibataire parce qu'il y a les deux et que ben ils savent que vous avez une autre relation mais ça n'a pas marché vous êtes tombé sur des bairros hommes ou femmes et ils vous disent de ne pas vous inquiéter que vous allez finir par rencontrer quelqu'un de bien ah oui alors après il y en a ils ont des mecs et des nanas de grands enfants grand moi j'ai avec tout et ben c'est la lignée ah ben oui ah ben il y en a des ascètes qui disent putain t'as jamais eu de chance toi en amour mais je vois que ta fille c'est pas mieux et des inversions aussi ah des mecs putain ben je vois que t'as une fille mais c'est pas mieux après il y en a ces garçons c'est pareil mais ils vous disent vos ancêtres vous inquiétez pas vous allez finir par rencontrer que ça soit les mamans ou les grandes filles ou les papas ou les grands enfants ça va venir mais c'est vrai que franchement vous avez pas de cul dans la vie en amour vos ancêtres il y en a même qui vous disent à une certaine époque on pensait que vous les faisiez à l'esprit mais non bon ils vous disent à venir donc ne vous inquiétez pas ah puis vos ancêtres ils ont des gens dans le collimateur oh putain la mauvaise racaille ah mais si vos ancêtres ont dans le collimateur de la mauvaise racaille c'est je développe ils ont dans le collimateur surtout des nanas des nanas et ils vous disent ne vous inquiétez pas pour ces bébasses on s'occupe de ce genre de femme ah ils vous le disent ah ils vous disent aussi on s'occupe de certains mecs ah bah les mecs par exemple qui vous ont pris pour des cons ah ouais parce que bah oui à des nanas et vos ancêtres ils vous disent on s'occupe aussi des mecs des gros blaireaux qui vous ont pris pour des cons oui vos ancêtres n'inquiétez pas ah mais si ils s'occupent d'eux ah bah à leur manière ils rigolent ils rigolent pas les morts ils arrivent même à s'infiltrer dans leur tête ils les font repasser à vous c'est et à tout le mal qu'ils vous ont fait ah bah à l'époque vous les avez connus après ça dépend vous êtes tellement nombreux vous inquiétez pas ah les ancêtres ils nous aiment beaucoup ce qu'il y a de bien c'est que je vois autant des ancêtres femmes que hommes ah là là et vous savez ils sont très vieux c'est à dire que pas des genoux ils sont très très vieux alors j'ai autant des ancêtres femmes à des femmes c'est des ancêtres hommes à des femmes et immersion ah c'est et vous inquiétez pas tous les mecs écoutez par exemple aux gentils aux nanas tous les mecs qui vous ont fait du mal ne vous inquiétez pas ils s'occupent d'eux à leur manière oui en amour les nanas gentilles que des mecs vous ont pris pour des cons tous vos ancêtres hommes et femmes s'occupent d'eux à leur manière alors ne vous inquiétez pas après s'il y a des femmes des mecs ah bah mais les morts ils savent donc vous pouvez pas les vous pouvez pas jouer avec les morts non 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 arrêtez les mecs ah bah du coup ah bah mais je ne sais pas combien de nanas ont m'en fait à cause de mecs en amour ah bah vous êtes-tu avec aucun ah là là en France en Corse les d'hommes-tommes françaises et ailleurs aussi hein ne vous inquiétez pas ah bah ils les font souffrir à leur manière ne vous inquiétez pas ils sont très très forts les ancêtres ensuite des nanas ils ont fait du mal à d'autres nanas s'il y en a eu plein ben vous inquiétez pas vos ancêtres les pareil les torturent à leur manière ah c'est formidable moi j'adore mes ancêtres moi j'adore ma grand-mère j'ai adoré mon grand-père je l'aimais énormément d'ailleurs je l'ai perdu j'étais dans un état c'est ma grand-mère aussi mais alors je sais pas je peux pas redire pourquoi quand mon grand-père est décédé j'avais l'impression que je sais pas écoutez moi quand j'ai perdu mon grand-père c'est comme si j'avais tout perdu ah écoutez moi quand j'ai perdu mon grand-père et je croyais que je m'en remettrais jamais ah écoutez j'ai mis je peux pas vous dire combien de temps pour pour allumer ben j'ai perdu mon grand-père j'ai eu l'impression de tout perdre mon grand-mère écoutez je peux pas vous expliquer pourtant ce qui est bizarre c'est que c'est que c'est que j'étais beaucoup plus proche de ma grand-mère si que de mon grand-père et quand j'ai perdu mon grand-père ça m'a rendu ah putain mais laisse tomber après j'ai perdu ma grand-mère ça m'a fait oui énormément de mal aussi beaucoup de peine mais je peux pas vous dire pourquoi pourtant je les aimais pareil mais je peux pas vous expliquer pourquoi quand j'ai perdu mon grand-père j'ai beaucoup plus pleuré que quand j'ai perdu ma grand-mère et malgré tout j'ai pleuré aussi quand j'ai perdu ma grand-mère mais quand j'ai perdu mon grand-père alors que malgré tout j'étais beaucoup plus proche de ma grand-mère que de mon grand-père je l'ai pas je l'ai pas supporté ok euh j'avais l'impression que que la terre s'écroulait pour moi écoutez sans déconner quand j'ai perdu mon grand-père j'avais l'impression que bon après c'était comme mon père mais franchement quand j'ai perdu mon père je peux pas vous expliquer ce que ça m'a fait parce que mon grand-père je l'aimais énormément et pourtant j'étais pas proche de lui et j'ai adoré mon grand-père ah mais si et pourtant j'ai adoré ma grand-mère aussi et j'étais beaucoup plus proche pour se parler de ma grand-mère que de mon grand-père mais je peux pas vous dire franchement quand j'ai perdu mon grand-père ça a été dramatique pour moi dans ma vie mais c'est et d'ailleurs j'ai jamais autant souffert de la perte de quelqu'un mon grand-père ça a été horrible pour moi de perdre mon grand-père ça a été aussi horrible de perdre ma grand-mère mais je peux toujours pas expliquer pourquoi la douleur écoutez que j'ai ressenti à la perte de mon grand-père et pourtant je les aimais énormément les deux mais je peux pas vous expliquer je sais pas j'en sais rien pourquoi j'en ai je sais pas et c'est dingue parce que je vous dis je discutais pas beaucoup avec lui je racontais rien moi parce que c'était c'était ma grand-mère mais quand j'ai perdu mon grand-père j'avais l'impression de je sais pas ça a été je pense au niveau de la perte d'être cher je croyais que j'allais jamais m'en remettre ça a été vraiment une sale période dans ma vie la perte de mon grand-père donc moi je t'ai jamais parlé mal de mon grand-père tu parles mal de mes morts attention je suis capable de venir je cacher toi si je sais où t'habites tu parles tu parles mal de mes morts t'insultes mes morts derrière mon dos je sais pas et que quelqu'un vient me le dire oui mais ah non 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 n'insulte pas mes morts d'ailleurs les morts ça ne s'insulte pas non on n'insulte jamais des morts remarquez on n'insulte pas non plus des vivants mais bon combien il y a du mec qui tous les jours derrière leur écran d'ordi insulte des vivants c'est la mode ouais ils insultent les vivants remarquez il y en a aussi qui insultent des morts mais ils vous entendent quand vous insultez les morts de gens ah si ils vous entendent les morts par exemple toutes les nanas qui ont perdu des êtres chers oui que ça soit des pères des mères ou encore vos grands-parents vos grands-parents avec eux il y en a qui les insultent vous savez qui les entendent ah si ils les entendent et plutôt bien même et après ils vont leur rendre des petites visites ah mais ils leur pourrissent la vie ah mais je rigole pas et je rigole pas avec les morts moi d'ailleurs ça m'est déjà arrivé par exemple mais c'est pas mes sens parce que mon grand-père il était très sévère très très sévère ma grand-mère qui est un peu plus cool ma mémé mais elle était sévère quand même aussi ça m'est déjà arrivé des petites anecdotes pas très méchants bizarrement de me cogner un coude ou de me taper la tête dans un coin de placard ou de me taper le petit verbe à multiples reprises sur ma table basse ah vous voulez que je vous dise bah si ah bah si t'as fini de t'as fini de me dire des critiques ou de me critiquer avec tout ce que j'ai fait pour toi Ah c'est pépé mémé mais vous aussi mais c'est pas c'est pas des sauces oubissantes du style oh là là ah bah mémé par exemple ma grand-mère quand t'as pris mais je rigole pas c'est eux mais vous aussi aussi vous entendez par exemple moi ma grand-mère quand par exemple pas faisaient ses courses oui elle t'a mettait ses courses au frigo bah des fois j'avais des creux oui le soir on va d'aller dormir ah bah c'est bon vous allez dans la cuisine et vous regardez dans le frigo hum 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 verbon ça ah mais j'étais ado et j'avais des trucs et j'avais des trucs par exemple mes pages j'avais des creux de mémé oui sauf que c'était œil de l'ex page j'ai un petit m'en fous là de même me prenait un revers c'est euh il manque un tout peu morceau de je sais pas quoi ou ci ou ça parce que t'as appris je vais me prendre de l'empadère ou hum 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 mais un bébé aussi hum 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 mais vous aussi je le vois ils vous entendent hum 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 mon grand-père par exemple il était très strict au niveau des horaires des horaires hum 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 s'il me disait 20h t'es à la maison fallait pas que j'arrive à 20h hum hum si vous voyez ce que je veux dire hum oui ou à 9h hum hum ou quand j'allais à l'école hum hum que ça soit au collège ou hum quand après je suis allé en lycée hum c'était pareil hum 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 ah bah ah mais il m'entend sûr ah mais je dis rien parce qu'après il me reprend de vous ah oui ah bah si après ça me prend un coup sur la tête je me tape la tête dans un coin si c'est arrivé plein de fois ah bah c'est eux ah si 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 vous dites c'est eux autant pour moi que pour vous les nanas ou les mecs si mais vous les voyez pas vous les voyez pas ah 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 vous dites et nos ancêtres ils sont pas contents et quand ils sont pas contents bah ils le font comprendre sauf que nous les vois pas vous comprenez mais si et c'est pour tout le monde oh là là ah mais si alors là pour toutes les nanas célibataires ou mecs célibataires tous vos ancêtres vous disent laissez tomber tous vos ex non peu importe ils ne vous méritent pas les nanas gentils ouais qu'on conne des bâtards rien de grave ils vous ont tous pris pour des cons pour d'autres nanas qui s'en foutent d'eux bon bah vos ancêtres vous disent laissez tomber ils ne vous méritent pas ah et concernant ces mecs qui vous ont pris pour des cons c'est ce qu'ils vous disent bah restez à courir après les nanas qui vous prennent pour des cons en tout cas laissez nos ancêtres nanas femmes peu importe quel âge elles ont emmé dégagé vous ne les méritez pas les femmes de nos familles ancêtres ouais mais elles sont vivantes c'est sûr à vous je peux pas vous le dire parce qu'il y en a ils ont plus ni leur grand-père ni leur grand-mère il y en a d'autres c'est que leur arrière grand-père ou encore plus loin mais je vous le dis les mecs comme ça qui se sont foutus de la gueule de certaines nanas vous appelez leur grand-mère oui parce qu'il y en a même leur grand-mère est morte d'autres c'est leur arrière ouais vous voyez selon les générations ouais mais certaines ils n'ont plus ni leur grand-mère ni leur grand-père d'autres pour certaines qui sont plus jeunes c'est que les arrières arrières des trucs comme ça mais il y en a il y a deux générations voire plus derrière ouais je préfère quand je vous le dis attention à vous les mecs c'est pas des c'est réel alors ils vous ont écoutez à multiples reprises au niveau de ces blaireaux ils vous ont dit quoi ou vous êtes sincère avec nos descendants ou on va s'occuper de vous à notre manière ouais mais vous avez pas bien compris par exemple les messages pour les pour certaines à mon avis qu'ils doivent avoir je sais pas ben si elles ont plus leur grand-père et leur grand-mère bon après ben ça peut être des accidents bon très bon il y en a c'est sur plusieurs générations donc vous devez faire une estimation de l'âge des nanas mais il y en a c'est là oui il y a les grand-mères les arrière-grand-mères pour d'autres ça peut être pas les grand-mères ça peut être plus vieux mais pour d'autres il y a les deux c'est il y a la grand-mère l'arrière-grand-mère mais il y a les grands-pères et les pères à leur père un messie qui vous ont fait des petites visites à multiples reprises au niveau de ces salauds de mecs et je crois que vous avez pas bien compris les messages vous êtes conduits comme des blaireaux avec leur petite-fille leur arrière-petite-fille il y en a il y a deux générations voire plus ah mais si selon les âges bon alors il y a des cas ils t'en enlèvent une un bah mais c'est pas très important ce qui est important vous comprenez bien c'est le mec mon mec ils vont pas vous le répéter jusqu'à ce que vous passiez l'arme à gauche et ils vous disent vous n'en avez strictement rien à cirer de soit nos petites-filles ou de nos arrières-petites-filles ou encore arrière-arrière-petites-filles lâchez-leur la gratte définitivement puisque apparemment vous n'en avez strictement rien à faire d'elle vu le comportement odieux que vous avez eu ou que vous allez avoir avec elle ils vous disent parce que quand des mecs sont réellement amoureux ils se connaissent pas comme vous les traitez donc bon c'est que vous n'en avez strictement rien à faire vous les aimez pas ces femmes donc ils vous disent laissez-les tranquilles parce que eux ils savent ce que vous foutez derrière ouais et ils sont au courant que vous êtes que vous vivez avec d'autres nanas que celle-là ils savent ouais ou moins que vous vous couchez avec d'autres nanas de calme eux ils savent ce que vous foutez et toutes les emmerdes en plus que vous leur avez créé dans leur vie ah parce que ils sont pas cons parce que avant qu'ils vous rencontrent tout allait plutôt bien dans leur vie ouais et dès que vous avez pointé le nez dans leur vie elles ont eu que des emmerdes ces femmes dans leur vie et vous voulez que je vous dise ce qu'ils vous disent c'est votre faute à ces mecs-là c'est parce que tous ces blaireaux-là ouais alors il y a plusieurs cas blaireau numéro un ah mais il y a beaucoup ah ouais alors les blaireaux numéro un ont tous réenquillé avec des ex tous célibataires mais ils vous disent foutez-leur la paix à moins que vous arriviez vraiment à savoir qui vous voulez sinon dégagez ça va finir mal pour vous ah mais vous occupez de vous ah mais vous inquiétez pas cas numéro 2 de gros blaireaux également quand même mais bon c'est un bon cas numéro 2 de blaireaux ceux qui a été en plein divorce ou en plein dépaxage mais qui se sont fait passer on sait pas trop ah ben là les ancêtres ils savent pas trop parce que eux-mêmes ils savaient pas trop ce qu'ils étaient tous ces mecs ils savaient pas trop ah ben c'était très compliqué de savoir qu'est-ce qu'ils étaient réellement les ancêtres on en a très compliqué ah mais en réalité dans le cas 2 ils se demandent même si c'est pas plus des enfoirés que le cas 1 mais bon même le cas 1 c'est des enfoirés quand même mais bon ils étaient tous comment vous dire ils étaient tous en train de divorcer ou de se séparer c'est mais si ah ben vous devez le savoir non les mecs du coup ah ben alors c'est très difficile les morts parce qu'ils sont morts ah ils sont très vieux au niveau de leur mémoire parce que ça ils passent d'un appartement d'une ville en un éclair comme un buzz de l'éclair elle est mort vous rigolez elle est mort elle peut être chez toi à la main chez moi là moi je suis dans le Vaucluse tac ils se retrouvent par exemple ah mais si ils se retrouvent par exemple je sais pas en Australie comme ça alors du coup au niveau du K2 en réalité tous ces mecs soit qu'ils étaient en départage ou en train de divorcer mais 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 il y avait ils ont rencontré une autre gonzesse ouais ouais ah ben ouais mais ça ils avaient complètement alors déjà ils avaient omis de vous dire qu'ils étaient en plein divorce ou en plein départage en deux ils ont rencontré une nana avant vous ah ben ça tout ça ils ont omis c'est des Alzheimer ah ben pour les ancêtres au niveau de ces mecs ils pensent que ils ont besoin des Alzheimer c'est des pertes immédiates de la mémoire que ça soit vos ancêtres femmes ou hommes ouais c'est des pertes de mémoire du coup ils voulaient cacher ah ben tout qu'ils étaient en train de divorcer ou de se dépaxer et même qu'ils avaient rencontré une femme avant vous ah oui et que toutes les emmerdes par exemple que vous avez eues à la suite c'est à cause de ces mecs là ah ben si parce que forcément les nanas ont du sang en avant les nanas aussi franchement bon ça va pas mais si et que au niveau de ces mecs ah ben maintenant ils vous ignorent ah ben c'est ou ils vous ont bloqué à vie ou alors ils vous contactent une fois tous les tous les hommes tous les hommes ouais à peu près à peu près alors là au niveau des ancêtres mecs et nanas concernant ces pauvres femmes là que vous avez pris pour des cons ah ben alors ou écoutez bien un ou vous leur dites toute la vérité rien que la vérité et rien que la vérité sur tout ça ah oui tout 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 et en plus non seulement toute la vérité mais ensuite ou vous avez choisi ben il faut choisir une des deux mais combien d'une des deux dans le monde entier bon apparemment au niveau de ces pauvres nanas là vous devez pas les aimer vraiment mais non vous les aimez pas parce que si vous les aimiez vous l'auriez enfin vous auriez dit toute la vérité et avec la vérité et pourtant vous l'avez pas fait donc vous les aimez pas et vous les respectez pas non vous avez aucun respect pour ces femmes parce que sinon vous auriez dit la vérité depuis le début mais vous avez pas arrêté de leur mentir donc leurs ancêtres pensent que vous les aimez pas parce que quand on aime des femmes mais une pour chaque mec on dit pas deux heures on se mélange pas on dit la vérité à la femme que soi-disant on aime et pourtant concernant leurs ancêtres et bien ils savent que vous leur avez menti et que tous soient allés se dépaxer ou même divorcer et tout en sachant ça bien vous leur avez menti et en plus vous aviez rencontré une autre nava donc je vous dis pas mais ils vous en arrivent collimateurs les ancêtres de ces nanas je préfère vous le dire oh putain mais c'est je sais pas il vous est pas arrivé des merdes dans vos vies ces mecs là je sais pas mais ou toujours vous en sortez indemne jamais oh que si oh que si et que toutes les merdes vous savez qui vous est arrivé peu importe lesquelles c'est leurs ancêtres qui vous punissent punissent sérieux ils supportent pas que vous foutiez de la gueule de leur petite fille ou de leur arrière petite fille ou arrière arrière petite fille mais vous savez combien il y a de arrière petite fille combien il y en a comme des petites filles arrière ou petite fille ou arrière ou arrière par ou arrière vous débrader leur gueule ils vont venir ils vont vous mettre peu de gif autant la plaisanterie ça n'a pas pu ah désolé vous savez moi j'aime bien rigoler mais c'est pas méchant ne me punissez pas s'il vous plaît je rigole pas je rigole jamais avec ça et ben toutes les merdes à ces mères qui leur sont arrivées c'est les ancêtres femmes de ces femmes y compris les hommes ramenez-y vous pouvez voir ce que vous voulez vous les voyez pas alors ils vous disent déjà un ça serait bien de leur dire toute la vérité avec la vérité avec la vérité ben tout concernant les nanas la nana mais si vous voulez pas le faire ne les emmerdez plus ces femmes et les mecs essayez tranquille un concernant les nanas qui sont avec ces mecs parce que ils pensent réellement que vous les harceler hyper harcèlement en tout genre vous savez ce qu'ils vous disent de leurs ancêtres de vous arrêter parce que sinon ils vont s'occuper aussi de vous ah c'est ah et puis comme des fois vous êtes ensemble ah ben si à pied ou en bagnole oui ça a dû déjà ils vont s'occuper de vous ah bon ne vous inquiétez pas vous allez ah oui non non mais c'est à dire que ah ben je sais pas ah ben vous pourrez plus ah mais vous êtes les morts les ancêtres de ces nanas eux c'est pas les comment on les appelle les les anges vous savez qui décident qu'est-ce que tu passes l'arme à gauche non non pas cela non mais par contre ils peuvent provoquer des événements ou à vos mecs seuls pour leur faire bien comprendre qu'il faut dire toute la vérité rien que la vérité aux pauvres femmes ah et concernant les nanas qui sont avec ce genre de de mecs moi vous pareil il y a les morts de ces nanas les pauvres hein aussi c'est obligé qu'il vous arrive des trucs ah ben c'est les morts de ces nanas les pauvres mais mais comme ils ont l'impression que les mecs n'ont pas très bien compris le français pourtant ils parlent très bien le français couramment ah comme vous et moi et concernant les nanas qui sont avec je pense que des deux côtés ils n'ont pas très bien compris ce que les morts essayent de leur expliquer si vous n'arrêtez pas de leur pourrir la vie ils vont s'occuper à la fois de vos mecs c'est mais de vous les nanas ah mais si ils peuvent provoquer énormément de choses les des femmes avec qui ils marchent si mais vous ne les voyez pas ah ils marchent ah mais si ah puis peu importe les âges ils retrouvent une putaine de pêche c'est incroyable ah ben c'est comme ben si par exemple je sais pas des arrêts grand-pères je sais pas ils sont moins ragés putain ils ont trop la choper ils sont en super forme ah ben par exemple tous vos grands-pères ils sont en super forme ah mais c'est vos grands-mères en super forme vos arrêts grand-mères en super forme vos arrêts grand-mères en super forme arrière en super forme ne vous amusez pas avec eux ne les provoquez pas concernant les femmes à qui vous en prenez peu importe l'âge qu'elles ont des femmes qui vont s'occuper de vous à leur manière ah vous pouvez faire ce que vous voulez vous les voyez pas non mais je ne présente pas et eux par contre ils vous voient super bien ah ben les bâtards de mecs comme ça quand ils sont dans leur bagnole seuls ben vous savez que des fois derrière il y a les grands-mères des fois c'est une grand-mère des fois c'est que l'arrière-grand-mère mais si des fois c'est c'est la les deux la grand-mère et l'arrière-grand-mère dans la bagnole des mecs mais ils ne voyaient pas c'est con après des fois ah ben des fois ça dépend si des fois ça va être le couple dans la bagnole du mec des mecs c'est ah mais ils ne voyaient pas si par exemple tu sens un courant d'air étrange un frisson je ne sais pas un sursaut tiens un frisson bah c'est et pour les poufs avec ce genre de mec c'est pareil et toutes les merdes qui sont arrivées à ce genre de mec c'est les ancêtres à ces pauvres femmes et si il vous est arrivé des merdes à ce genre de nana pourrie à moi c'est un ancêtre au nana aussi ah ben vous pouvez faire ce que vous voulez vous ne le voyez pas ah puis c'est pas parce que tu tu fais de l'auto nettoyage et ah les mauvaises énergies chez vous chez lui chez toi chez vous non ça sert ils reviennent oh putain ah bah vous n'allez pas vous en sortir comme ça les blaireaux de mec là et leur nana pourri derrière non ils vous lâcheront jamais jamais ils vont vous pourrir la vie à moins que à moins que à moins que que ça va vous avoir avec vos consciences ça et vous savez pourquoi ils vous poursuivent que ça soit les blaireaux de mec ou les nanas avec qui ils sont vous savez très bien pourquoi ils vous pourrissent l'existence et ils vont jamais arrêter ah si ils pourraient arrêter ils pourraient mais ah mais très bien ah bah c'est que ah bah écoutez c'est que vous avez fait du mal aux ancêtres femmes et qu'elles vous lâcheront pas jamais amouinco qu'est-ce que vous avez fait sûrement ces femmes ah bah ah bah ça ah bah ils savent aussi certains ce que vous avez fait ouais au niveau des tabouillements bancaires pour certains ah ça le piratage ils savent pas tout ils n'ont jamais vous lâché ça va pourrir votre vie bah comme vous avez pourri la vie de de leur comment on appelle ça ancêtres femmes on vous conseille vraiment de les laisser tranquilles moi je dis ça je dis rien franchement j'aimerais pas ah bah moi j'aimerais pas être à la place de ces mecs je préfère être à la mienne d'ailleurs concernant les gonzesses avec qui ils sont qui ne sont pas à vous ah bah moi j'aimerais pas être ces gonzesses non plus ah non je préfère largement être à ma place alors imaginez-vous parce que vous savez quand ils ont décidé de pourrir ta vie parce que tu les défunts et quand ils sont très en colère je me dis pas ah mon dieu c'est waouh les défunts c'est incroyable et puis en plus il y en a ah attendez parce qu'il y en a ils ont pas de cul parce qu'il y en a ils descendent ils se sont pris à des nanas qui descendent de lignées de sorcières ouais de sorcières en plus ah bah du coup ah bah du coup ah bah eux les morts aussi c'est des sorcières ah très puissantes ouais très puissantes et que ah ah moi après ils sont morts mais bon mais du coup les ancêtres on en a elles sont un level très élevé de sorcières il suffit juste qu'elles pensent à tel à tel mec bah je je vous dis pas il lui arrive que des merdes ah mais c'est que des merdes aussi sans parler des ancêtres qui sont sur leur talon je sais pas moi les lumières qui qui tu sais les luminaires les lumières les wad bizarres machin on taille chez les mecs que chez les nanas bon maintenant il y a beaucoup qui vivent ensemble et tout mais bon vous le savez ah non vous l'avez jamais su bah tu sais tu sais pas les lumières les wad des trucs bizarres bah c'est ces femmes oui c'est ces femmes à qui vous poussez l'existence accompagnées des morts si parce que c'est que des lignées de sorcières je vous dis pas je sais pas tout ce qui est les trucs électriques peu importe dans les maisons en dehors des maisons tu sais tous les trucs qui se disent aïe putain de merde putain pourquoi juste aujourd'hui autant chez toi qu'en dehors de chez toi peu importe bah c'est ces femmes à qui vous avez fait la misère ainsi que leurs morts et c'est plus ah bah ça va jamais finir elles vont jamais vous lâcher quand elles sont morts non et les nanas vivent en t'enant plus et plus vous vous acharnez plus sur elles plus elles s'en prennent à vous avec le mental que ça soit aux nanas que ça soit aux mecs ah mais si plus sous leurs ancêtres ah bah vous avez pas fini et à chaque fois si vous les attaquez vous ramenez tout dans la gueule fois deux à tous vous êtes vraiment bonne chance et attention si jamais vous en prenez encore une fois à ces femmes leurs ancêtres vont vous enterrer vivantes vivantes elles vont vous si ils vont vous arrêter ils vont vous arrêter tellement elles vont continuer à les emmerder je vole pas si émotionnellement si vous êtes ok vous aurez même pu la force les attaquer d'aucune manière oui à même écoutez vous apprenez à des femmes qui vous ont absolument réveillé dans la vie donc il y en a c'est pour des mecs pour des nanas c'est d'autres c'est juste des trucs pro il y en a c'est les deux ouais mais attention je rigole pas à leurs ancêtres moi je vous aurais prévenu ils vous arrêteront coûte que coûte ils vont pas laisser détruire leurs ancêtres femmes et des fois c'est des mecs vous rigolez quoi ça va pas dans vos têtes mais sérieux parce que bon si c'était inversé c'est pareil donc mais même vos ancêtres à vous ne vous aident pas ils ne vous défendront ne vous aident pas non d'aucune manière ils vous aideront pas je préfère vous le dire aucun de vos ancêtres ne bougera un doigt ils sont tous morts ils n'attaqueront pas les nanas vivantes non parce qu'ils savent que vous avez tous tort peu importe les domaines non ils ne vous aideront pas d'aucune manière et c'est pas la peine par exemple de prier je sais pas vous démontre ce que vous voulez ou même de demander de l'aide à vos ancêtres pour que ils vous aident dans l'ombre non ils ne vous aideront pas parce que là où ils ont tranché et là c'est fini pour vous écoutez moi je vous dis ce que là où ils disent parce que vous ne comprenez pas le français vous le comprenez mais comme vous avez du mal à comprendre le français malgré que vous le comprenez ils vont vous le faire comprendre à leur manière c'est leurs ancêtres tranquilles occupez-vous de vos vies et arrêtez de pourrir la vie aux autres mais continuez si vous voulez continuez vous verrez bien vous aurez des vous allez avoir des problèmes des tas d'emmerdes de toute façon et de beaucoup de manières en plus là-haut ils ne sont pas très non les morts sont très remontés surtout contre les nanas ils ont vraiment une faible opinion de vous ils sont tellement contents que vous ne fassez pas partie de leur nier d'ancêtre oh putain vous remarquez concernant leurs nanas ancêtres bon ils ont pu faire un peu des comparer aux vôtres oh la la c'est même pas non c'est même pas comparable bon qu'est-ce tu veux toi non toi tu vas gueuler et pourrir la vie des gens donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite bye bye